C'est une manifestation unitaire qui rentre dans les dispositions, qui s'articule autour de la mobilisation des cheminots. Elle a aussi une dimension plus large, puisque c'est un appel interprofessionnel de certaines organisations syndicales pour manifester et de fait apporter un soutien physique aux cheminots qui sont en grève sur des périodes identifiées de deux jours tous les cinq jours. Et dans le tract, il s'agissait de défendre le service public, ça veut dire qu'il n'y a pas que la SNCF ? Voilà, on pense qu'à un juste titre, que les attaques contre le statut de la SNCF, c'est un prémice de la case plus générale du service public qui a déjà été initié. On mesure la situation dans les hôpitaux, les EHPAD, etc. Et donc la SNCF fait partie d'un processus qui touche l'ensemble des services publics. C'est une manifestation avec plusieurs syndicats qui a lieu un samedi matin, pourquoi ? Voilà, les cheminots sont en arrêt de travail, de fait. Donc on avait choisi la date du samedi pour pouvoir aussi permettre à un certain nombre de salariés de pouvoir s'intégrer dans la manifestation sans être confrontés forcément à l'arrêt de travail au sein de leur entreprise.